Se poursuit mais la communauté internationale prépare déjà l'après-guerre. Le groupe de soutien au Mali, réuni à Bruxelles, annonce plusieurs mesures pour assurer la stabilité du pays. Finale 2013, Cannes, le champion s'appelle le Nigeria. Les Super Eagles du Nigeria ont battu les étalons du Burkina face à par le score minimum de 1 but à 0. Les Burkinabés qui sont tombés, les armes à la main. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Une dizaine de jours après la libération de Gao, la plus grande ville du nord du Mali a connu ce dimanche matin des combats de rue entre soldats maliens et éléments islamistes. Ces affrontements font suite à deux attentats suicides en moins de deux jours. Au moins 11 présumés combattants du Moujao ont été arrêtés. Le récit de Sidiki Dambele. Des échanges de tirs nourris entre combattants du Moujao et des soldats maliens ce dimanche. Des combattants ont été signalés à l'intérieur du commissariat de l'ex-police islamique situé non loin du marché de la ville. Les échanges de tirs à larmes lourdes et automatiques ont duré au moins une heure selon nos informations. Les boutiques ont rapidement fermé. Les marchés s'est vidés. Sur la place de l'indépendance, un renfort de l'armée malienne a pris position. Peu d'informations précises filtrent sur ces événements ce soir. Les communications téléphoniques sont en effet redevenues très difficiles en direction de Gao. Les tirs ont finalement baissé d'intensité. Aucun bilan des affrontements n'est disponible pour le moment. Les militaires maliens et nigériens qui ont entrepris des patrouilles mixtes dans la ville ne cachent pas leur inquiétude depuis les secondes attentats suicides samedi soir. Un kamikaze s'est fait exploser non loin du poste de contrôle de l'entrée nord de Gao. Selon les témoignages d'un habitant de la ville, des islamistes seraient arrivés par pirogue sur le fleuve. Ils auraient rejoint les postes de contrôle au nord de la ville où ils auraient visé les militaires maliens. Conséquence de ces nouveaux actes terroristes, les mesures de sécurité ont été renforcées aux quatre entrées principales de Gao. La route qui monte vers le nord en direction de Bourem et de Kidal a été fermée. Par ailleurs, des militaires français sont venus en renfort des militaires maliens pour assurer la sécurisation de ces secteurs. Loin des renoncés devant la poussée militaire, Les islamistes ont bel et bien changé de stratégie et opté pour la guérilla, les attentats suicides. La situation était donc tendue aujourd'hui à Gao. Les terroristes sont revenus après quelques tentatives d'opération kamikaze. Selon un habitant de la cité des Askiya que nous avons joué au téléphone aux alentours de 18h30, les terroristes seraient revenus nuitamment et les forces armées présentes sont en train de les traquer. Pour l'instant, aucun bilan des victimes n'est annoncé. Toutefois, de nouvelles mesures ont été prises par l'armée pour déjouer tout plan machiavélique des terroristes. M. Touré à Gao, un habitant donc de Gao joint au téléphone par Tissera Dambélé. La situation est tendue aujourd'hui à Gao, depuis hier soir d'ailleurs, à la rentrée de Gao en direction de Bourême. Il y a un kamikaze qui s'est fait exploser. Alors du coup, je crois que ça fait une petite panique. Et certains se sont infiltrés par ce poste-là. D'autres se sont infiltrés par des pyrogues ou des pinasses qui sont rentrés quand même en ville. Et depuis ce matin, à Gao, on entend des tirs nourris alors en ville. Et les militaires sont à la position des islamistes qui sont infiltrés. Finalement, leur rentrée dans la ville n'a pas été inaperçue. Bon, la rentrée en ville, c'est une rentrée qui s'est effectuée surtout la nuit. Et c'est grâce à l'information des populations qui commencent à les dénoncer, qui ont alerté les forces militaires pour les faire comprendre qu'effectivement, les islamistes sont rentrés en ville. Et depuis lors, ils sont à la position de ces islamistes-là. Un communiqué est parvenu pour dire qu'à partir de maintenant, les nouvelles dispositions sont prises. Au niveau des radios, on a fait ce communiqué pour dire qu'à partir de maintenant, les pyrogues, les financiers sont interdits de voyager jusqu'à un nouvel ordre. Et que pour ce soir, on demande après la prière du crépuscule, qu'aucun habitant ne sorte de chez lui. On ne peut faire aucun bilan à l'heure actuelle parce que la situation, elle est très difficile et les tirs sont dans les rues un peu partout. Il n'y a pas d'activité. Au moment où je vous parle, tout le monde est rentré à la maison. Alors parce que la nuit est tombée déjà sur Gao, alors chacun cherche un refuge parce que les hélicoptères qui sont à l'air s'apprêtent vraiment à rentrer en action pour des frappes. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur la situation qui prévaut aujourd'hui à Gao. Direction maintenant Tambortu. Là-bas, la situation est plus calme, reste sous contrôle des forces régulières. La population de la cité des 333 saints, après avoir passé 9 mois sous occupation djihadiste, savoure aujourd'hui la liberté retrouvée avec le sentiment d'appartenir à une même et unique nation. Cependant, on se souvient encore du cauchemar, du martyr vécu. Voici des témoignages avec nos envies spéciaux à Tambortu, Sherif Moulaye et Adama Djibdé. Les 9 mois étaient très durs avec nous, vraiment. On n'arrive même pas à porter, même nous nous brasser, je l'ai déposé plus de 9 mois, c'est aujourd'hui que je l'ai fait sortir. Dieu merci, aujourd'hui, alhamdoulilah, on est libres, on a commencé à être libres. Et les pantalons ? Les pantalons, ces pantalons-là, j'ai fait 9 mois, je ne les porte pas, c'est aujourd'hui que je les porte. On a changé carrément le comportement. C'est aujourd'hui qu'on a retourné dans notre ancien comportement. Moi, personnellement, ils ont pris ma petite soeur à Badou, 11h. Ils ont laissé sa 11h, il est entré à l'hôpital. Il a décédé là, à l'hôpital, personnellement. Il y a beaucoup de décès à Tambortu, c'est à cause des gens. Nous avons vécu cette période, pour moi c'est la période la plus dure de ma vie. J'ai fait la prison. J'ai fait la prison une seule fois, mais prison à ciel ouvert. Parce que j'ai dit qu'on ne prie pas avec une âme. J'ai dit qu'on ne prie pas avec des chaussures. Ils m'ont dit là, si c'était pas toi, si c'était un autre, on allait en train de le faire disparaître. Voilà des habitants de Tambortu, très heureux, mais qui se souviennent tout de même des atrocités vécues, et qui tiennent à remercier leurs libérateurs, les soldats maliens, africains et français. Ainsi, avec leurs frères de la commune de Alafia, ils leur ont offert une vingtaine de bœufs, un geste bien apprécié par le colonel Keba Sangaré, chef des opérations militaires de Tambortu, qui qualifient ce geste de hautement patriotique. Nous envoie spéciaux à Tambortu, Adam Adjimde et Sherif Moulay. Le camp militaire de Tambortu, après le passage d'un soir dix ans musulman, les archives, la mémoire de l'armée a volé un éclat. Des documents confidentiels, en passant par des factures et demandes d'engagement, ont été saccagés. Dans leur fuite, les djihadistes ont laissé sur place des armes de tout calibre. Le commandement a déjà une idée de la suite à donner à ces munitions. Toutes les catégories d'armes et de munitions en service dans notre armée, on a essayé de voir parce qu'il y a des spécialistes sur ça. Certaines armes étaient en existant dans nos forces armées de sécurité. Certaines armes n'ont jamais été utilisées par nos militaires. La composante génie de l'armée française est passée nous aider à faire le tri de ces armes et de ces munitions. Toutes les armes et les munitions que nous pouvons utiliser, nous allons les utiliser. Toutes les armes et les munitions qui s'avèrent dangereuses pour l'utilisateur, on a déjà pris contact avec le génie français pour venir nous aider à détruire ces armes. Il y a des canons de 37, il y a des canons de 20, il y a des lances-roquettes et il y a même des missiles sol-air. Il y a toute catégorie de grenades. Le colonel Sangaré a invité la population à plus de vigilance par rapport aux éventuels engins explosifs disséminés à travers la ville. Le message a été bien saisi car les jeunes se sont déjà organisés dans ce sens. Et face aux allégations d'exaction qui pèsent sur les militaires maliens, le procureur de la République prête la cour d'appel de Bamako, Daniel Amagouin-Tessouge apporte un démantique catégorique. Pour lui, les organisations de défense des droits de l'homme qui incriminent le Mali n'ont aucune preuve. Nous l'écoutons au micro de Sidiki Dambélé. Nous pensons que le premier mur de défense des droits humains, c'est quand même la justice. Quand on regarde notre constitution, on est très clair là-dessus. La justice est gardienne des principales libertés et droits de notre constitution, dont le droit à la vie. Et quand on parle de massacre, à l'heure où je vous parle, de nos investigations, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu massacre, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu exaction. Ce qu'on peut retenir, et là, dans tous les pays du monde, on sent ces effets-là. Pendant une année, des personnes ont subi toutes sortes d'oppression, du fait de certains individus qui ont été notamment identifiés. Certainement qu'il y a eu quelques petites claques à ces niveaux-là, certainement, je ne dis pas avec certitude. Mais nous, notre point de vue, pour ceux qui accusent l'armée malienne, je crois qu'ils vont un peu trop loin. Nous n'avons aucune preuve d'exaction de notre armée nationale. Parce que nous l'avons dit ici avec énormément de fermeté, si cela ne devait pas être, bien sûr que la justice va passer. Et notre armée, nous pensons à qui est un professionnalisme ? Je ne pense pas qu'ils puissent s'adonner à de telles exactions, surtout contre leurs compatriotes. La preuve, c'est que ceux qui ont été arrêtés, les terroristes qu'on a montrés, arrêtés à Mopti, n'ont pas vu de traces de coups sur eux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de professionnalismes qu'on peut sentir au sein de notre force armée. Voilà, des accusations sans fondement. Le ministre de la Défense et des anciens combattants invite les journalistes de la presse nationale et internationale à une conférence demain lundi, 11 février 2013, à partir de 9h. Et ça se passera dans la salle de conférence du département à l'ordre du jour. La situation au nord du pays et plusieurs autres questions. En revanche, les points de presse initialement prévus à la dire passe dimanche 10 février. Et demain lundi, 11 février, sont reportés au jeudi 14 février prochain. Et depuis l'appel à la solidarité lancée par le président de la République par intérim en faveur des forces armées et de sécurité, les contributions ne faiblissent pas. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre donc de l'Économie et du Budget, Tjena Koulibaly, salue cet élan de générosité des Maliens et rassure que les dons en espèces et en nature seront judicieusement utilisés au profit de l'armée et des victimes des guerres. Il a dit au micro de Suleymane, 15 assidu les. Aujourd'hui, nous disposons de ressources ou de capacités d'obtention de ressources. C'est extraordinaire comme les Maliens se mobilisent à l'appel du président de la République. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on a fait le point, mercredi dernier, on était à 1,29 milliard. Chaque fois que moi, il m'a été amené de penser à quelqu'un que je n'ai pas encore vu, je me rends compte qu'il est en train de se préparer pour venir, que ce soit des personnes physiques ou des groupes. Alors donc, tous les Maliens sont mobilisés pour travailler pour l'armée. Mais en dehors de ce que les personnes individuellement disent, j'ai été très très impressionné par le fait que les banques du Mali sont venues ici pour non seulement nous faire une donation de 200 millions de francs CFA, mais elles ont aussi dit qu'elles sont prêtes à nous faire ensemble une avance sans intérêt de 7 milliards de francs CFA, si nous en avons besoin. Ça, c'est ensemble. Mais individuellement, chacune d'entre elles est disposée. Mais aujourd'hui, nous avons suffisamment de ressources pour ne pas avoir en tout cas directement recours à cela. Il est fort problème que nous allons faire recours à cela plus tard, parce que lorsque nous aurons fini de conquérir le Nord, il faut reconstruire le Nord. Ce n'est pas une mince affaire non plus, mais nous avons les ressources. Des dons qui affluent encore avec cette nouvelle contribution en matériel et en espèce d'une valeur de 200 millions de francs CFA, la contribution vient de l'ONG Tapama, de l'armée du salut, de l'association des femmes catholiques de Kati, du centre orthopédique du particulier Abdoulaye Dao, ingénieur en construction civile, et des habitants du village de Huan, dans le cercle de Tominyan. À la réception des dons, le colonel-major Gaosu Koulibaly, président du comité de réception des dons à l'armée malienne, et plusieurs responsables militaires. Les donateurs se sont également rendus au chevet des militaires blessés admis à l'hôpital de Kati. Cette contribution à vivre, à matériel, sanitaire et à l'espèce sera utilisée à bonne séance, selon le colonel-major Alassane Traoré, directeur des services de santé des armées. Des dons pour l'armée malienne qui poursuit sa guerre de libération totale du pays. Mais déjà, la communauté internationale prépare l'après-guerre. Une préoccupation partagée à Bruxelles par l'Union européenne, l'ONU, la CDAO et l'Union africaine. Ce groupe de soutien au Mali annonce l'envoi très prochain par l'Union européenne de 500 agents pour la formation de l'armée malienne et un accompagnement financier pour la stabilité durable du pays. Les opérations militaires continuent au Mali. Mais à Bruxelles, c'est l'après-guerre qui est au cœur des discussions. Union européenne, ONU, Union africaine, CDAO, ces organisations internationales ont toutes la même préoccupation. Assurer la stabilité à long terme du Mali. Pour entraîner l'armée malienne, pour aider à financer la MISMAR et relancer l'aide au développement, nous nous sommes engagés à débloquer plus de 300 millions d'euros durant l'année à venir. Nous sommes tous prêts à soutenir et accompagner le peuple malien sur leur route vers la liberté et le développement. L'UE va envoyer près de 500 hommes former l'armée malienne. Et au moins 16 pays membres vont apporter leur contribution, la France en tête. Faire de lance de la guerre menée au Nord-Mali, Paris veut passer le relais à Bamako et à la MISMA, qui regroupe les troupes africaines engagées. A Bruxelles, le groupe de soutien au Mali s'est également prononcé pour une mission de maintien de la paix de l'ONU, qui pourrait chapoter la MISMA. De son côté, le Mali s'est engagé à garantir une transition démocratique et a de nouveau appelé de ses voeux l'organisation d'élections d'ici le 31 juillet. Nous avons aussi évoqué les conditions de pérennité de cette mission de soutien et d'assistance militaire au Mali, notamment dans un cadre qui pourrait être celui des Nations Unies, de manière à en assurer le fonctionnement pérenne, et dans des conditions et selon un agenda qui vont être discutés avec le Mali. Gagner la guerre et organiser des élections, une feuille de route qui satisfait tout le monde. Mais la pacification durable du Nord-Mali sera un travail de longue haleine. Ici à Bamako, le parti Alliance des Nationalistes convaincu pour le développement du Mali, encourager ses militants à la culture de la cohésion de l'entente et de la franchise, c'était lors d'une assemblée générale au cours de laquelle les orientations et les ambitions du parti ont été largement évoquées. Le président du parti Alliance des Nationalistes convaincu pour le développement du Mali a profité de cette occasion pour informer les militants et sympathisants de l'acquisition du récépissé du parti. L'ONG Convergence d'action pour l'environnement et la santé qui a rencontré ce matin les journalistes a passé à la maison de la presse. Elle était venue, cette ONG, elle était donc venue faire le bilan des activités menées à travers son projet intitulé Rétablissement d'urgence de la capacité d'autoprise en charge des populations des passés du Nord. Un reportage de Garibou au Pérou. Produire les bilans des activités menées, c'est l'objectif de ces points de presse. Un point de presse donné par l'ONG Convergence d'action pour l'environnement et la santé à travers son projet Rétablissement d'urgence de sécurité alimentaire. Le projet, depuis sa mise en place suite à l'occupation des régions nord du Mali par des terroristes, a fourni une assistance humanitaire. Assistance exprimée à travers une capacité d'autoprise en charge des populations déplacées. Nous avons d'abord identifié les 2000 ménages, les 1000 ménages dans la région de Ségou et 1000 ménages dans la région de Sikassou. Nous avons encadré ces 2000 ménages et le résultat a été positif parce que ces déplacés, j'ai pu assurer la sécurité alimentaire et ceux qui j'ai récolté, j'ai pu vendre aussi. Rétablissement d'urgence de la capacité d'autoprise en charge des populations déplacées du Nord est un projet financé par la FAO à hauteur de 260 millions de francs CFA. Il intervient dans plusieurs domaines à savoir l'environnement, la santé, l'éducation, l'agro-sivio-pastoral et la sécurité alimentaire. Les enfants en situation difficile dans le quartier de Badalabou reçoivent des habits, un geste de l'ONG Young and Development, 12 enfants encadrés par l'association Children for All sont bénéficiaires de ce don de vêtements. A la cérémonie de remise, les protecteurs des enfants, les représentants de bonne volonté qui soutiennent l'association Children for All, tous ont salué l'ONG Young and Development d'avoir pensé à ces enfants. Un mot de culture, l'album Folila du couple Amadou et Mariam a remporté la victoire de la musique du monde. C'était le week-end dernier à Paris devant un public en liesse. Pour cette consécration, Folila était en compétition avec trois autres albums africains. Un commentaire de Fatoumata Kone. Après une première victoire en 2005 pour dimanche à Bamako, le duo Amadou et Mariam remportent pour la deuxième fois consécutive la consécration musique du monde. Cela à travers leur album Folila. Le couple aveugle a reçu le trophée ce vendredi au Zénith de Paris, un prix qui lui a été rémis par un homme de culture non les moindres, il s'agit de Yusuf Ndour, ministre de la Culture du Sénégal. C'était devant un public radieux, brandissant des papiers aux couleurs du drapeau malien. Folila était en compétition avec les chansons de trois ténors de la musique africaine, à savoir Al de Boumsela, Kale de Salaf Keïta et enfin Semadi chanté par Khaled. Folila signifie en bambara faire de la musique. C'est le huitième album d'Amadou et Mariam. Il a été enregistré sur trois continents et regroupe plusieurs collaborateurs dont Bertrand Katak. C'est l'ancien chanteur noir Désir qui a imprimé sa marque sur le disque. Il joue de la guitare et de l'harmonica. Folila a écouté à tout prix, surtout par ce temps qui court au Mali, pour au moins adoucir les esprits. Bravo, félicitations à Mariam et à Madou. Maintenant, les sports. Quand 2013, vous le savez, les rideaux sont tombés tout à l'heure sur la Coupe d'Afrique des Nations d'Afrique du Sud. Depuis 2013, avec le Sacre du Nigeria et les Super Eagles qui ont battu un but à zéro. Les étalons du Burkina Faso, en finale, le résultat. Les aigles du Mali restent troisième de la compétition, comme lors de l'édition de 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Les nôtres ont battu hier le Galan, un match de classement par le score de 3-1 à 1. Après la rencontre, notre envahit spécial en Afrique du Sud, Khalifa Nama Travri a oké les impressions des aigles suivantes. On était venus ici cette année pour pouvoir remporter la Coupe. Mais bon, c'est ce qu'on se disait dès le début. On a dit comme quoi, si on n'arrive pas à remporter la Coupe, il faut être bien placé, c'est-à-dire rester troisième. Donc voilà, on est très, très contents. On salue tous les Maliens. C'est vraiment une grande fierté pour nous. On a loupé la finale, mais on s'est ressaisis pour avoir notre troisième place. On est contents. J'espère que tous les Maliens sont contents pour cette troisième place. Quand on regarde bien, on voit même qu'on est contents, c'est vrai, mais on n'a pas la même joie que l'année dernière. Parce qu'on aurait vraiment voulu connaître Autruche que la troisième place. Mais bon, c'est dommage. Maintenant, je pense que les erreurs qu'on a fait, surtout en demi, c'est un mal pour un bien. Ça permettra surtout à l'entraîneur d'éviter les erreurs qu'on a commises. Maintenant, il sait comment les gens fonctionnent au Mali, comment les joueurs fonctionnent au Mali. Il est nouveau. Et j'espère surtout, parce que le changement d'entraîneur tout le temps, ça ne sert à rien. Il est là. Je pense qu'il a compris beaucoup de choses maintenant. Donc, ça permettra à lui et surtout au football malien d'aller encore plus loin. Parce qu'on apprend de nos horreurs. Il faut qu'il reste là, qu'il reste là plus longtemps. Parce qu'on a vu l'année dernière, on a été troisième, je dirais, il est parti. Je remets qu'il reste parce que c'est dans la stabilité que les résultats viennent. Maintenant, il y a Patrice, j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible pour vraiment construire une équipe, une équipe compétitive. Patrice Carteron, quel bilan faites-vous de cette canne ? La participation malienne, troisième quand même, mais quel bilan vous faites de votre participation ? Il n'y a pas de quand même, c'est troisième et c'est extraordinaire. Une deuxième année de suite, arriver à se hisser sur le podium dans une compétition qui était beaucoup plus relevée que celle de l'année passée. Quand on voit que des nations comme le Cameroun ne sont pas venues, quand on voit que la Côte d'Ivoire est sortie en quart, la Zambie éliminée, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et qu'on arrive à se hisser jusqu'au demi-finale et à avoir les ressources mentales d'aller chercher cette troisième place. Les joueurs ont été fantastiques, il faut vraiment leur tirer un coup de chapeau. Ils ont su pendant ces trois jours, malgré la déception, ils voulaient vraiment ramener une médaille au pays. C'est vraiment une belle génération, ça n'a jamais été fait. Deux fois de suite, terminé troisième de cette compétition très relevée, c'est quelque chose de magnifique et je sais que les joueurs vont être bien accueillis au pays, mais en tout cas c'est vraiment un bel exploit. Cette édition s'achève tant doux sur Bamako ce soir, il n'a pas non plus fait trop chaud dans la capitale aujourd'hui, même si la période de chaleur s'installe progressivement dans notre pays. En tout cas, retrouvez toute l'info du temps dans la page métaux, c'est tout à l'heure, avec Abdoulaye Keïta. Il y a d'autres rendez-vous sur notre chaîne ce soir, à suivre après le journal de la Cannes, le 32e numéro de l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. L'émission reçoit aujourd'hui Mme Jaquite, Sarah Keïta, elle est présidente du réseau Paix et sécurité des femmes de l'espace CDAO, bureau de Mali. Avec elle, il sera question du bilan d'action du réseau qui va accompagner les femmes de la région nord de notre pays. Amadou Sankari et son équipe vous donnent donc un rendez-vous tout à l'heure, ce soir, après le journal de la Cannes. Et puis, question d'actualité. Faut-il des casques bleus au Mali ? C'est le sujet des questions d'actualité de ce dimanche soir. Au moment où les forces de défense africaines de la mission internationale du soutien au Mali misement se déploient progressivement sur le terrain pour aider les forces armées maliennes et françaises à traquer les groupes terroristes, il est question d'un déploiement de casques bleus en lieu et place de l'admissement. Leur thème ouvre ici le débat ce soir sur l'opportunité de la présence des casques bleus au Mali. Question d'actualité, c'est donc ce soir, après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Les rendez-vous pour le journal demain, 10h, 13h, Amadou Sankaré. Et puisque la Cannes s'achève, alors les rendez-vous avec l'info sur notre chaîne retrouvent les horaires habituels. Donc, à 18h et 20h, c'est Décis Soko qui sera sur ce plateau. Merci de rester sur notre chaîne. Bonne soirée et bonne semaine de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada